Cabriole à grande vitesse dans un engin du 3e millénaire. Une hélice propulsée par un moteur monté sur un coussin d'air. Voilà en termes simples la définition d'un aéroglisseur. Engin hybride qui a la faculté de glisser sur terre comme sur l'eau. Le principe est assez simple. On a un moteur à l'arrière qui entraîne une hélice. Cette hélice brasse de l'air. Cet air est envoyé, injecté dessous, sous la machine. L'air en fait se récupère dans cette jupe. L'air est compressé dedans, elle se gonfle. L'air en fait ressort par une série de trous tout autour. Ce qui fait que l'air en s'échappant de sous la machine. Vient glisser sous toute la partie inférieure de l'engin. Ce qui permet d'avancer et de glisser. Et voilà le résultat. 150 chevaux propulsent cet engin de 100 kg. Et lui permettent d'atteindre les 100 km heure en moins de 6 secondes. En un mot, un monstre de puissance. Les vitesses maximum qu'on peut atteindre entre deux bouées, c'est 120, 130. 130 km heure, invariablement. Sur le sol comme sur l'eau et avec cette constante, aucune adhérence. L'aéroglisseur est un engin qui est particulièrement difficile à diriger. Parce qu'on n'a pas d'appui au sol. Si on veut un élément de comparaison, on pourrait le comparer avec une auto sur de la glace. L'aéroglisseur, ça se rapproche à ce type de conduite. C'est un engin qui est très flou, où il faut anticiper pour le diriger. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tourner au dernier moment. Quand on prend l'exemple d'un virage, il faut regarder loin devant soi pour le prendre correctement. Faute de quoi ? Regarder ce qui se produit. Nous avons un nombre public parce que c'est très spectaculaire. C'est excitant pour tout le monde, c'est un défi de concourir. Concourir dans des épreuves. Et il en existe à peine une vingtaine dans le monde, réservées à quelques 600 pilotes, tous amateurs, pour qui la principale difficulté est de ne pas s'envoler. Il y a deux raisons en fait pour que la machine décolle. Soit elle rencontre un vent de face, le vent s'engouffre dessous et en fait la machine ne peut pas supporter l'augmentation d'air en dessous, ce qui fait qu'il y a trop de sustentation et elle se lève. Ou on est perturbé en fait par le flux d'air généré par une machine devant. Là, même chose, augmentation du flux d'air sous la machine et la machine décolle. Outre le décollage, un autre danger menace ces pilotes, c'est bien évidemment la collision. Fort heureusement, et à l'image de cet incident de course, en 40 ans d'existence, l'aéroglisseur n'a à déplorer aucun blessé grave. L'aéroglisseur aujourd'hui en France est certes confidentiel. On ne dénombre qu'une petite cinquantaine de pilotes, mais attention, pilotes de grande classe, trois d'entre eux sont champions d'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !